Donc on va démarrer le talk sur l'acquête comme le play. Donc en fait, ici, je vais faire la deuxième partie d'un talk que j'avais déjà commencé du coup en novembre. Est-ce qu'il y avait des gens ici qui étaient déjà à cette première partie ? Ok donc, je vais vous le rappeler. Je vais peut-être même vite faire un petit rappel de certains trucs très rapidement. Donc en gros, j'avais déjà parlé de Swift. Swift, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment à l'actualité. Donc pour décrire les systèmes de paiement internationaux. Donc en gros, les gens sont des banques. Les banques, entre elles, communiquent vers un système de messagerie. Mais donc en fait, ce système de messagerie, ça s'appelle Swift. Et en fait, il n'y a pas un système, on va dire, universel pour représenter l'argent que s'échangerait les banques. C'est vraiment une banque a son livre de compte, une autre banque a son livre de compte. Et Swift, c'est un peu un système, on va dire, de mail entre banques pour se dire, ok, je t'envoie autant. Et les banques peuvent se faire confiance quand elles reçoivent un message par Swift. Le problème de Swift, déjà, c'est parfois que ça peut prendre du temps. Et qu'on a pu constater avec l'actualité que ça est super centralisé. Parce qu'un gouvernement peut décider d'exclure tout un pays ou certaines banques de ce système. On voyait aussi qu'on pouvait envoyer de l'argent à l'international aujourd'hui. Si on n'est pas dans la zone CEPA, enfin Western Union. Mais ce sont des trucs qui prennent des frais énormes. Moi j'avais montré ici pour en payer 65 dollars pour à la fin recevoir 45 dollars. C'est très cher. Et que Bitcoin, à la base, avait cette idée de vouloir être un système de cash par Internet. J'expliquais, la blockchain, en gros, on peut voir ça comme un registre avec des transactions. On a des blocs. Chaque bloc contient toute une liste de transactions. Et ces blocs sont l'un à la suite de l'autre. Et la blockchain, c'est cette chaîne de blocs. Et une fois qu'un bloc est ajouté à la chaîne, on considère que toutes les transactions sont validées. Ici on va passer à partie portefeuille, etc. Il y a des blockchains parfois privés pour certaines entreprises. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les blockchains publics. Tout le monde peut voir tout ce qui se passe dessus. Bitcoin aura maximum 21 millions en circulation. On a déjà une vingtaine, 19 millions actuellement. Et puis alors, on disait que Bitcoin consommait beaucoup d'énergie. Le Bitcoin était proposé en 2008 et le réseau a vraiment été mis en circulation en 2009. Donc ça, il y a déjà plus de 13 ans. Et depuis, il y a plein d'alternatives qui ont été créées. Ces alternatives s'appellent les altcoins. Alors là, c'est un graphique. Donc la présentation a été faite en novembre. Donc les prix qu'on peut voir, c'est plutôt taré d'actualité. Le Bitcoin est 60 000 dollars. Donc là, c'est les 11 plus grosses cryptos qu'on peut voir actuellement. Donc la capitalisation, pour vous donner un ordre de vendeur, donc qu'on appelle la capitalisation, c'est le nombre d'entreprises, c'est le nombre d'actions fois le prix d'une action. Et pour les crypto-monnaies, c'est le nombre d'unités de cette crypto fois le prix de la crypto. Donc en novembre, c'était 120 milliards, 1 200 milliards pour le Bitcoin, 1 500 milliards pour toutes les altcoins entre elles. En compréhension, Apple, c'était 2 500 et l'or, c'était 11 000. Bon, actuellement, c'est un peu baissé. Je crois qu'on est à un peu moins de 2 000 milliards pour toutes les crypto. La Bitcoin dominance, donc si on prend la part du Bitcoin par rapport au reste, on peut voir que c'était presque à 100% jusqu'en 2017. Donc on était genre retournés à 95%. Puis à partir de 2018, ça a fortement chuté. Et puis ici, à la fin de la bulle du Bitcoin, tous les altcoins montaient encore plus. Par contre, quand ça a commencé à crasher, on peut voir que le Bitcoin crachait moins que toutes les autres. Donc voilà toute une liste d'altcoins. On ne va pas passer en détail. Ce serait bien de pouvoir passer en détail sur toutes, mais clairement, on n'a pas le temps. Il y en a plus de 10 000, par exemple, qui sont répertoriés sur CoinMarketCap. Donc une qui est très importante à présenter, c'est Ethereum. Donc c'était un projet qui a démarré, enfin mis en ligne en 2015. La monnaie, c'est l'Ether. Donc l'Ether qu'on appelle aussi ETH. Donc Ethereum, c'est le projet, c'est le réseau. L'Ether, c'est la crypto par rapport à ce projet. C'est actuellement un système de Proof of Work. Donc le même système de validation que le Bitcoin qui consomme beaucoup d'énergie. Mais on prévoit dans les mois à venir une grosse mise à jour qui va permettre d'être en Proof of Tick. Donc sans rentrer trop dans les détails, Proof of Work, n'importe qui peut connecter son PC et miner du Bitcoin. Et au final, toute la personne dans le monde qui branche sur leur ordinateur, ça fait beaucoup de l'énergie gaspillée. Proof of Work, il y a seulement une certaine quantité de gens. Il y en a genre 16 000 qui pourront valider des transactions. Et à chaque fois, c'est une personne qui est désignée pour valider ces transactions. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que n'importe qui ne va pas mettre des transactions frauduleuses ? Eh bien en fait, on doit mettre 32 Ethers en garantie, donc qui sert d'enjeu. Et du coup, si on fait des transactions qui ne sont pas valides, les autres pourront dire « Ah ben non, ce que tu dis c'est invalide, on te prend une partie de 32. » Et du coup, tout le monde a un intérêt à valider les transactions qui sont légites pour que ce soit validé. Mais 32 Ethers, c'est énorme. Ouais, c'est quand même beaucoup. 2 000 466. Ouais, donc on parle quand même de... Combien tu as dit ? 2 000 466. Ouais, 2 000 466 par Ethers. Donc ça fait quand même un bon paquet. Après, ça c'est 32 Ethers pour avoir un nœud qui fait tourner. Après, il y a des pools, donc les gens peuvent se mettre ensemble pour collecter ensemble les 32 Ethers. Le nombre d'Ethers, contrairement au Bitcoin, donc Bitcoin était limité à 21 millions à la fin. Le nombre d'Ethers, il n'y a pas de limite théorique. Ça pourrait monter à l'infini, vu qu'à chaque bloc, il y a une récompense aussi qui va en mineur. Mais depuis le mois d'août, il y a une mise à jour qui fait qu'il y a une partie des transactions qui sont brûlées pour diminuer en même temps la quantité. Donc d'une part, à chaque bloc, il y a une récompense qui va en communeur. Mais il y a également une partie qui est brûlée. Et du coup, ça a pour but d'un peu équilibrer le nombre des terres en circulation. Donc il y a plein de blockchain. Malheureusement, il n'y en a pas une seule qui a pris la grosse dominance dans le monde depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un trilemme dans le monde de la blockchain. Il y a trois caractéristiques qui sont souvent recherchées, qui sont l'escalabilité. Donc à quel point est-ce que ça peut être grand ? Le nombre de transactions qu'il peut y avoir par seconde ? À quel point c'est décentralisé ? À quel point c'est sécurisé ? En fait, on ne sait jamais avoir totalement les trois. On peut avoir un système qui est sécurisé et totalement décentralisé comme l'Ether, mais qui n'est pas très scalable. Donc c'est limité à 7 transactions par seconde, ce qui n'est pas suffisant pour avoir toutes les transactions monétaires du monde d'un coup. À l'inverse, il y en a qui sont beaucoup plus rapides, qui sont scalables et sécurisées, mais beaucoup moins centralisées. Donc ça va être, par exemple, le cas de la Binance Smart Chain, pour laquelle il n'y a qu'une vingtaine de mineurs qui minent les blocs, mais qui par contre peuvent accepter beaucoup plus de transactions. Donc justement, celle-ci, le BNB, c'est la crypto qui fait le token natif de la Binance Smart Chain. Donc Binance Smart Chain, en fait, c'est vraiment une copie, un fork d'Ethereum. Donc ils ont repris la même chose que pour Ethereum, avec le premier bloc, mais ils ont commencé à miner à partir de là. Et donc tout l'historique est différent. Par contre, ça fonctionne pareil. Il y a juste le BNB qui remplace du coup l'Ether. Et le BNB permet aussi de payer les frais sur l'exchange, parce que Binance, donc à la base, c'est un exchange, donc une plateforme pour trader des crypto-monnaies. On a Cardano. Là, c'est aussi un très gros projet, aussi dans le top 5, je pense, des plus grosses cryptos. Là, ça a vraiment une approche scientifique. Donc chaque ajout est d'abord, se base sur des articles scientifiques et est validé par un système de pay-review. Mais du coup, c'est très efficace, mais c'est très lent en tête de développement. Et voilà, Solana, ça, c'est un exemple de crypto qui est très rapide. On peut faire, je crois qu'on peut atteindre les 10 000 transactions par seconde. Par contre, c'est beaucoup plus centralisé. Centralisé au point que, par exemple, il y a quelques mois, c'est tombé en panne pendant quelques heures. Alors que, justement, le principe d'un réseau décentralisé, c'est qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et là, ils sont pris un DDoS et ils ont dit, on arrête les serveurs et on leur démarre. Ce qui veut dire que, voilà, c'est un... Quand tu dis que c'est pour centraliser, ça veut dire que les propriétaires de la blockchain ont une série de serveurs qui sont des serveurs officiels. C'est ça. Donc dans le cas de Binance, je crois qu'eux, ils autorisent une vingtaine de... Enfin, ils ont une vingtaine de serveurs à 13 ans. Je crois que pour Solana, je ne sais pas si c'est juste la boîte qui déploie ça, qui gère cette serveur, ou bien s'ils autorisent seulement quelques gens à faire un nœud de ces cryptos. Mais du coup, il y a une série de gens qui peuvent décider. Et c'est une entreprise qui sert ça. Donc une autre catégorie de cryptos, donc les shitcoins, ça, c'est un truc dont on a beaucoup parlé. Vous avez sans doute vu ces têtes de chien, le Dogecoin ou Shiba Inu. Donc c'est une crypto sans utilité, qui est actuellement surtout un but totalement spéculatif. Donc le Dogecoin, pardon, c'est quand même une des plus anciennes cryptos, malgré que les gens se moquent en disant oui, ça ne vaut rien. C'est quand même... Enfin, plus ancienne. C'est quand même de 2013. Pour une des plus grosses cryptos de 2013, et qui était encore dans la plus grosse en 2017, et toujours maintenant, voilà, ça a quand même un aspect historique assez intéressant. On a deux blagues. À la base, c'était une blague. C'était codé en deux heures, d'après le créateur. Et ça ne t'attendait pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Donc c'est un peu une mime money. Il y a un moment, les gens se disaient, oui, c'est sur la monnaie sur Internet, par exemple, dès que je trouverai une blague qui sera drôle, un mime qui sera drôle, je vais envoyer un Doge. Et à la fin, ça encouragerait les gens à faire des mimes qui seront drôles. Finalement, ça n'a jamais pris l'ampleur de ce point de vue-là. Mais ça garde quand même beaucoup d'intérêt, par exemple sur Reddit ou quoi, les gens adorent ces cryptos. Et donc ça valait moins de 1 cent. Et puis en quelques mois, c'est passé à 74 cents, quand même. Donc ça a très fort monté. Aujourd'hui, c'est redescendu autour de 10. Et en novembre, ça valait 35 milliards. Donc pour une blague, ça a quand même pris pas mal d'ampleur. Voilà avec quoi, comment la publicité de... Ah, ça a un peu marché. Je ne sais pas si je peux montrer la vidéo depuis. Autant les autres cryptos, comme des experts, comme des rinks, qui vont boire ça. C'est pas grave. Hold it, hold it, hold it, hold it, never sell I'll tell you Rising, 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 I can tell Very crazy Shut up and take my money This because of the funny Let's make this together No free trust Much trust Jump on the live train rose Enfin, vous avez compris le principe C'était quoi l'idée initiale d'internet déjà ? Pardon ? C'était quoi l'idée initiale d'arrière internet déjà ? C'était ça ? Je crois que c'était faire ce genre de choses Et donc là vous entendiez Hold it, never sell it Donc ça veut dire Garde là, ne leur vend jamais C'est un peu le principe sur lequel Se base toute l'étude coin Garde la crypto, ça prend de la valeur Et surtout ne vend pas Et c'est quand tout le monde fait ça Qu'au final On a une belle bulle Qui peut justement prendre une énorme valeur Avec le temps Donc pour ceux qui ont lu l'annonce Petit concours Donc pour le premier qui répond Si quelqu'un sait Dans le chat Je ne sais pas si vous allez voir Combien de jours Elon Musk Donc après Combien de jours D'ailleurs Combien de jours après le 20 avril Elon Musk est-il né Je ne sais pas si quelqu'un connait L'anecdote ici Sur le chat Il n'y a pas de 60 jours Ouais, c'est ça Donc C'est n'importe quelle année on parle Non, en l'occurrence Ça n'a rien à voir avec les années bisextiles Donc il n'y a personne qui a la réponse Sinon Vas-y C'était 69 Ouais Donc C'était le destin Il est né 69 jours après le 420 Voilà Donc c'était juste Le but du concours C'était juste de faire De démonstration Comment envoyer des cryptos Je ne sais pas si toi Tu as un wallet en crypto Sinon J'avais prévu le coup En me disant Que je pouvais montrer J'ai pris l'adresse Je ne sais pas si vous avez vu L'Ukraine Qui accepte les dons En crypto-monnaie Je me suis dit Je pourrais envoyer ça là-bas C'est pour quelques centimes Donc Ça n'a pas grand-chose C'est un peu de millionnaire En chante-colle En gros Comment est-ce qu'on fait ça Donc Les cryptos En wallet Vous pouvez mettre ça Par exemple En Oui En metamath On a donc une extension De navigateur Alors Ça ne s'apparaît pas Quand on écrit Non ça va Non ça va Non ça va Donc malheureusement Je n'ai pas beaucoup d'Ether Alors J'avais oublié Que sur le réseau de l'ULB Tout ce qui est crypto Est bloqué Beaucoup de choses bloquées Les VPN sont bloquées aussi C'est dur là Mais je suis sur le réseau Il y a un wifi Il y a bientôt plus Je mets ma clé privée dessus Ah voilà Donc Vous pouvez voir ici J'ai 12 000 Shiba Et donc En fait Comment on fait une transaction Simplement On envoie On sélectionne L'adresse Alors Il y a un C majuscule Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un D Ouais Il y a des lettres majuscules Ouais Normalement c'est censé Bon Ça vaut combien Les 12 000 Shiba ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vaut combien Les 12 000 ? Peut-être 17 000 Le Shiba Ça doit être à Je crois Les 12 000 Ça me revient À 80 cm J'avais fait une démo Ça fonctionnait Du coup là Je ne sais pas Pourquoi ça ne fonctionne plus C'est con C'est con On peut donner un billet de loterie Ça peut très bien Faut avoir des millions Bon peut-être D'ici la fin du talk Ça fonctionnera Je ne sais pas Pourquoi ici Ça fonctionne pour la Russie Mais pas pour l'Ukraine Le but du son D'un système décentralisé C'est que tu ne puisses pas Bloquer ça Peut-être parce qu'il y a Minuscule et majuscule Mais je ne sais pas Tant pis Je regarderai ça après Mais du coup En gros le but C'était de vous montrer Que quand on a un réseau Qui ne bloque pas Les transactions On sait envoyer ça En quelques minutes Ça Je ne sais pas pourquoi Ça ne fonctionne pas Ici Le VPN Ça ne marche que Si tu es sur le port C'est un 443 Sinon ça ne marchera pas Ok Il y a encore Il y a encore Ce qu'il y a Il y a un bio Donc une autre Catégorie de crypto Extrêmement utile C'est ce qu'on appelle Les stable coins Donc ça veut dire Des crypto dont la valeur Est fixe Donc par exemple L'USDT L'USDC Un USDT Vaut toujours un dollar Donc en gros Ça permet D'utiliser Des dollars Mais sur la blockchain Et sans avoir Enfin A perdre de la valeur Parce que la monnaie Est évaluée Ou survalue Question On n'a plus de fluctuation En fait Le but c'est qu'il n'y en ait même aucune Donc il y a ça pour les dollars Il y a aussi Par exemple pour l'or On peut avoir Donc l'or en général La plupart du temps C'est plus échangé Sous forme d'objets Réels Mais plus de bons Qui correspondent à de l'or Et du coup Ils ont transformé ces bons En une crypto Qui peut aussi être privée On a aussi par exemple Des bitcoins Qui peuvent être Le wrap bitcoin En fait c'est un bitcoin Qui peut être échangé Sur d'autres cryptos Et donc un wrap bitcoin Vaut toujours un bitcoin Et le service network C'est un système Qui permet de créer Ses propres Cible coins En mettant Du collatéral On va revenir là-dessus En fait il y a plusieurs manières D'assurer Qu'une crypto Va être toujours un dollar La première C'est un système de réserve Donc il y a quelque part Une société Qui émet ces cryptos Ils ont un compte en banque Et sur le compte en banque Ils mettent Un million de dollars Ils créent Un million de De ces cryptos Donc par exemple L'entreprise Tether A émis aujourd'hui Je pense L'ordre de 80 milliards D'USDT Donc ils ont dans leur compte en banque 80 milliards De dollars Donc c'est un système Qui est très centralisé Parce que c'est dépendant D'une société au final Il faut lui faire confiance Et il y a également Un manque de transparence A ça il y a Aux Etats-Unis Il y a la SEC Donc un peu les gendarmes du marché Qui sont en train d'essayer De réguler ça Pour qu'ils puissent garantir Que la société Qui soit derrière Soit sur net Un autre système Qui est décentralisé En fait C'est de mettre un collatéral C'est à dire Je mets 15 dollars D'une crypto Et je peux En créer 10 dollars De cette stable coin Et je devrais rendre Ces 10 dollars Pour récupérer Ma crypto de base Et le fait Qu'il faille mettre plus Ça permet Qu'en cas de petite fluctuation Ça vaille toujours Et en fait Si jamais ça fluctue trop Il y a Une action Qui fait qu'automatiquement C'est vendu sur le marché Afin que Donc Je crée un Un DAI Donc ça de Il n'y a pas d'image Qui se crée En gros Je crée Je mets 15 dollars Avec ça Je crée 10 DAI Et ça fait que Automatiquement Si jamais Mon collatéral Perce sa valeur Je met Mes crypto Sont vendus Contre des DAI Pour détruire ces DAI Et il faudra garantir l'équilibre Ouais Ouais On a une question De Speedu69 Sur le Twitch Qui dit Ils les ont vraiment Ou bien ils disent Avoir ça dans leur banque Il y a eu un gros débat Là dessus Parce que Soit 10 ans En fait Ils n'avaient pas assez Ou en tout cas Par exemple Il y avait des doutes Je pense Comme quoi Ils ne voulaient pas avoir 15 milliards Sur un compte sans rien Du coup Ils voulaient Un peu le placer Mais du coup Il n'y a plus d'argent En cash directement Il y a eu quelques doutes Par rapport à Tether Mais apparemment C'est revenu un peu dans l'ordre Mais après C'est toujours eux qui affirment Leur compte N'est pas public Pourquoi faire une crypto Quand on a 15 milliards de dollars De quoi Tu veux dire ça dans l'entreprise là Tu veux dire l'entreprise Tether Pourquoi Mais en fait Ce n'est pas leur argent directement Ah oui Donc ils créent la crypto Puis ils envoient la crypto A d'autres personnes Et à ce moment là Ils n'en ont plus Après Ils pourraient effectivement partir Un jour Prendre les 80 milliards Et s'échapper Mais Pour ça Il faut s'attendre A ce qu'il y ait une certaine Honnêteté De leur point de vue Surtout quand il y a autant d'argent Parfois c'est un peu embêtant C'est pour ça qu'il y a justement Les solutions décentralisées Qui ne reprend pas Et également Un système algorithmique Qui a pour but De faire des achats De revendre sur le marché Pour garantir ça un peu là Algorithmique C'est assez intéressant Mais c'est pas toujours Il y a eu des échecs Dans le passé Qui a fait que certaines cryptos Qui étaient censées être Stables Ont eu leur cours Qui s'est complètement défendu Et donc voilà Là aussi Il y a un peu un trilemme Donc On peut avoir un système De réserve Qui est stable Efficient Mais centralisé Le collatéral C'est décentralisé C'est stable Mais du coup C'est pas efficient En termes de capital Vu qu'on doit Mettre plus d'argent Que ce qu'on peut utiliser Et l'algorithmique C'est décentralisé C'est efficient Mais par contre Ça peut perdre en stabilité Attends Pour l'histoire De la réserve Ouais On ne pourrait pas faire Que tout le monde Que miner Mais pour miner Il faut mettre un dollar Dans un compte en banque Mais n'importe qui Peut mettre un dollar Ouais mais du coup Il faut un compte en banque Quelque part Qui puisse accepter Ce système Donc là justement Leur but à eux C'est de dire Nous on crée Donc les CBDC Donc la monnaie numérique De banque centrale C'est quelque chose Qui est en train De se développer De plus en plus Donc là Ce sont les états Qui en réaction Aux crypto-monnaies Qui voient un peu Comme une menace D'essayer de créer Leur propre crypto Mais qui serait du coup Gérée par la banque centrale Directement Donc pour rappeler Une banque centrale C'est pas une banque commerciale C'est vraiment L'organisme étatique Qui gère l'argent Donc qui décide D'imprimer des euros Ou de prêter À d'autres banques Donc là du coup Ce serait garanti Par la banque centrale C'est déjà utilisé En Chine Je crois qu'il y a Plus de 100 millions D'utilisateurs Quand même en Chine Pour le yuan numérique Du coup Et dans le pays Ça se développe De plus en plus Notamment en Europe On parle de l'euro numérique Et donc c'est un truc C'est en train d'être développé Mais après ça doit encore être voté De si ça sera mis en application Ou pas Alors Le powerpoint est un peu bugué Merci Ah oui donc en gros Il y a deux catégories Il y a deux catégories De CBDC Donc en gros Il reste soit pour Les grosses banques Donc les échanges Entre banques Pour avoir un système Uniformisé Pour des grosses transactions Ou alors un système Pour les particuliers Pour la vie de tous les jours Et donc là encore Il y a la question De comment est-ce que ça va être fait En Europe Là c'est le débat Qui est en cours En fait pour savoir Est-ce qu'on va Le faire ou pas A priori Je pense que ce sera plus oui Mais après Il y a encore Sous quelle forme Donc les avantages De la CBDC De 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 Enfin des Monnaies numériques Du coup Donc c'est garanti Par la banque centrale Un euro numérique C'est exactement La même valeur Qu'un euro Sur un compte en banque Ou qu'une pièce D'un euro A la différence Par exemple D'un USDT Qui vaut un euro Mais n'est pas reconnu Comme tel Par Le gouvernement Là c'est vraiment Un euro numérique Ça a la même valeur Exacte Qu'une pièce Et ça permet D'utiliser des euros Dans l'écosystème crypto Donc actuellement C'est très énervant Si on veut faire des Si on veut S'envoyer des cryptos Ou utiliser ça Dans la finance centralisée Actuellement On dépend Qu'excusément du dollar Et l'euro Pour ça Est complètement délaissé Même en Europe Si on veut faire Une transaction Un jour J'ai donné un cours en ligne Pour expliquer à quelqu'un Comment utiliser des cryptos Il m'a payé en dollars Alors que cette personne Était française Et c'est un peu con Qu'en Europe On doit se payer en dollars Juste parce que l'Europe N'a pas Sa place là-dedans Et par contre Comme des avantages Il y a L'aspect D'anonymat Et de suivi et traçage Donc là on ne sait pas encore Sous quelle forme ça aurait lieu Est-ce que ce serait un truc anonyme Mais souvent le fisc insiste Pour que ce soit Lié à une carte d'identité Mais du coup Est-ce que Ça veut dire que Toutes nos transactions Seront liées à nos cartes d'identité Et qu'on puisse tracer Toutes nos transactions Si c'est sous cette formule-là Du coup ça casse Tout le but Des cryptomonnaies Et ça ferait assez peur Que Absolument toutes nos dépenses Soient Tracées Certains comptes De toutes nos monnaies Et compagnie De doivent être déclarés au fisc Ouais Donc de plus en plus Tu es censé déclarer Tout ça Mais là Ce serait carrément Tu ne pourrais pas l'utiliser Si tu n'as pas Lié de bouc Et ça C'est un peu l'état Dans lequel C'est actuellement Donc la Chine S'est déjà déployée Et en Europe Ça se travaille de plus en plus Et plein de pays Est en train de développer ça Donc là Le truc Sur lequel je voulais En venir aujourd'hui C'est La grosse plus-value De Ethereum Par rapport Au Bitcoin Donc Qu'est-ce que le Bitcoin En fait C'est juste une crypto Qu'on s'est échangé Une personne Puis envoyer des Bitcoins Et une autre Mais à part ça Il n'y a pas vraiment D'utilité autre que ça Que si on voyait De la monnaie Là où il y a Une énorme évolution Avec Ethereum C'est que On a ce qu'on appelle Le VM L'Ethereum Virtual Machine Donc Une Virtual Machine Pour dire ça grossièrement C'est un peu Une simulation Une émulation D'un ordinateur A l'intérieur D'un ordinateur Et donc là C'est une émulation D'un ordinateur Dans Au sein de ce réseau De la blockchain Et en fait Tous les nœuds Qui sont connectés au réseau Ont Une VM Qui est dans Le même état Alors pour information Cette VM Esturique complet Donc ça veut dire On sait faire globalement Toutes les opérations Qu'un ordinateur De pouvoir faire Comment ça fonctionne Donc on imagine On a Alice Qui veut déployer Un programme Donc cette VM En fait On pourrait le dire Assez simplement Donc c'est un peu Un ordinateur Sur lequel Avec lequel on peut interagir Et déployer Ses propres Programmes Est-ce qu'on peut miner La crypto-currence Si maintenant ? Oui tout à fait Ah miner Non miner Ce serait quand même compliqué Mais surtout Ça coûterait très très cher Ce serait pas rentable Bah juste pour le fun Mais pour le fun Oui si Si tu veux Après je crois pas Que ce soit optimisé Pour faire du HH Mais Si c'est pour la fun Du coup Donc on veut déployer Un programme Sur le réseau Donc on fait En fait Une transaction Par rapport au réseau On dit Voilà je veux envoyer Ce programme Et on envoie aussi Des ETH Pour payer les frais Parce que du coup Il y a des frais Pour réaliser cette action Un mineur Reçoit ses transactions Et comme d'habitude Avec la blockchain Il met ça dans un bloc Il mine le bloc Et il le reverra Aux autres nœuds Et alors du coup Au sein de son EVM Il lance Il enregistre le programme Et il lance Les actions Qu'il doit déjà réaliser Au départ Et puis il fait pareil Avec toutes les autres Transactions du bloc Il les exécute toutes Et donc les autres nœuds Une fois qu'ils acceptent Ce bloc Ils doivent tous Enregistrer Et lancer Le programme Qu'ils ont reçu Et à la fin Toutes les nœuds Ont une EVM Qui est dans le même état Étant donné que Tout est déterministe Et donc à partir du moment Où tous les nœuds Font les mêmes opérations A la fin Ça se trouve dans le même état Voilà c'est peut-être Un peu complexe Expliquer en 10 minutes Je ne sais pas Si c'était un peu clair Si vous avez des questions Dites-le Mais après on va un peu Expliquer Donc en fait Qu'est-ce que ce programme C'est ce qu'on appelle Un smart contract Donc c'est pas un contrat Et c'est pas intelligent Donc le nom peut être un peu bizarre Mais en fait Pourquoi on appelle ça Smart contract En fait c'est Un programme qui réalise Certaines choses Quand les conditions sont remplies Et l'idée c'est de se dire En fait Je vais même pas détailler ça Maintenant Pour cesser le slide suivant Mais après on peut faire Des opérations Assez évoluées dessus Donc sur la blockchain Vous avez des adresses Qui correspondent à des utilisateurs Comme vous et moi Qui peuvent s'envoyer des ethers Mais les smart contracts Ont également une adresse Donc les deux posées d'adresse Et chacun Que ce soit à la fois Des utilisateurs Ou des smart contracts On peut recevoir Ou on veut des ethers En posséder Et en garder Et interagir avec les smart contracts Donc je crois Qu'il y a un exemple Qui est ici Voilà donc Ici on veut envoyer Un contrat Du type ERC20 Je vais expliquer ceci après Mais donc c'est un type de contrat On écrit le code On le compile On l'envoie sur la blockchain Et donc dans la blockchain Sur ce bloc là On enregistre Ce programme Ici je voulais donner un exemple Alors on ne voit pas bien le code Mais après ça Je voudrais montrer un truc En plus en détail Je ne sais pas si vous arrivez à lire Mais c'est vraiment trop petit Ouah non Mais donc en gros Après ça Je vais vous donner après ça Un exemple de code Directement sur GitHub Mais donc l'avantage De smart contracts Donc c'est que Comme tout sur la blockchain Une fois que c'est diffusé Ça ne peut plus Plus personne ne le modifier Attention du coup Quand on programme le truc Il faut penser à l'avance Qu'on ne peut pas juste faire une mise à jour Il faut anticiper du fait Qu'on ne peut plus changer Le code en lui-même On peut changer des variables Par exemple En interagissant avec Si c'est prévu à l'avance Qu'il y ait des gitters Et des setters Mais du coup Il faut le prévoir Et donc au final En fait Ce n'est pas Un programme qui tourne en permanence C'est un programme Il y a le code Qui est en mémoire Et dès qu'on veut interagir avec On appelle une fonction De ce programme Et du coup On paye directement les frais Pour réaliser Les calculs qui seront dus Mais du coup La plupart du temps Ça ne fait rien Et c'est juste Quand on veut interagir avec Que ce sera réalisé Juste pour dire Juste pour dire Que Yody m'a déjà Laissé miner avec Le bread Et apparemment Ça a marché Il n'a pas dit Qu'il a miné beaucoup Il a dit qu'il a miné Il a quand même dit Much money Souris C'est un peu d'annoncé Là Et donc Et donc là Je vais vous montrer Des types De smart contracts Assez simple Assez basique Mais en fait Ça peut Très bien à terme Faire des trucs Assez complexes Et sur moi Ça sur des blockchains Pas comme Ethereum Qui coûte cher Mais sur des trucs Plus rapides En fait Ça peut carrément Remplacer un serveur Et du coup Là on en est presque À faire Du cloud computing Du coup Donc on n'a pas On n'a pas Des applications Qui interagissent Avec un datacenter Mais on a une application Qui interagit Directement avec la blockchain Et du coup Le développeur Ne doit pas se préoccuper D'avoir Un contrat Est-ce qu'on peut faire Du Node-RED Je pense que Ça devrait être Depuis Quelqu'un doit y avoir Avoir fait ça Donc les RC20 Qu'est-ce que c'est Vous en avez parlé avant Donc on avait vu Que le Bitcoin L'Ethereum Aussi le Dogecoin La Dea etc Sont des cryptos natifs Donc ça veut dire Il y a la crypto Il y a la blockchain Et pour l'utiliser Il y a une crypto Qui est native De ce système Donc avec Bitcoin On s'envoie des Bitcoin Sur Ethereum On a des Etats Mais la grosse majorité Des crypto-monnaies Ce sont en fait Des smart contracts Et donc Le RC20 C'est un standard Qui permet de créer Des tokens Sur Ethereum Donc RC20 Sur Ethereum Ce qu'on appelle Un BEP20 Sur la balance Marchaine Ou TRC20 Sur les autres Donc c'est toujours un standard Qui permet De faire des cryptos L'avantage de faire ça C'est qu'on a une crypto Qui est directement Sécurisée par Le réseau Sur lequel c'est basé Donc par exemple On fait un ERC20 C'est sécurisé par Ethereum Et donc on peut se les échanger Facilement Et on peut s'échanger Différents types de cryptos Ensemble Étant donné Qu'ils ont tous Le même standard Et utiliser Les mêmes méthodes Alors là Je voulais vous montrer Le code Il y a une raison Pour qu'on utilise Tout 120 ERC20 Oui c'est ERC20 ERC c'est un nom D'un standard Je dirais que le 20ème Ça correspondait Au fait de faire un token Donc ici Vous allez sur Sur le GitHub Donc de De cette page Qui fait justement Des standards Donc pour un peu Vous montrer Comment fonctionne ce code Donc on a un contrat Donc ça fonctionne un peu Comme une classe Du point de vue du code Pas au niveau du fonctionnement Mais donc C'est ERC20 Ça hérite de certaines choses Et on a comme attribut Un mapping C'est un peu comme Un dictionnaire en Python D'accord Par exemple Un dictionnaire en Python Tout le monde peut A déjà programmer ici Si je mets ça ici Donc c'est un peu Un dictionnaire Dans lequel On va en fait On met Adresse Vers Un chiffre En fait c'est juste Il y a l'adresse Par exemple L'adresse on va dire 001 On dit Cette adresse Possède Je ne sais pas moi 5 De ma crypto Et puis l'adresse 2 Possède 10 De ma crypto En fait c'est bêtement Tout le livre Qui vient de savoir Qui possède combien C'est juste Un bête dictionnaire Qui tombe Finalement Donc qui va D'une adresse Vers Et qui pour chaque adresse En fait donne Un certain nombre On a également Un attribut Donc allowance Je ne vais pas rentrer Dans le détail Il n'y a pas le temps Et aussi un truc Donc 3 Bêtes variables Qui sont Le total supply Donc le nombre Qu'il y a D'unités de ces cryptos Le nom et le symbole On a une question On a une question De Yardflam Sur le chat Qui dit 10 apps Ce n'est pas un peu Lourd comme protocole Dans quel cas En développer Déjà si tu veux faire Par exemple Un système Il y a de plus en plus Par exemple D'NFT dans les jeux vidéo Si tu veux faire Un système Qui permet d'échanger Entre différents joueurs Mais sans vouloir Mettre tes propres serveurs Ça peut être intéressant De faire ça Après tu ne vas pas Faire tes jeux en ligne Tu ne vas pas jouer Quelle offre d'outils Sur la blockchain Parce que d'office Il y aurait de la latence Mais si tu as un truc Tu as juste besoin D'avoir quelques interactions De temps en temps Ça peut tout à fait Être intéressant Et puis alors A côté de ça Tu as aussi des projets Par exemple ICP S'appelle Internet Computer Il voudra avoir Tout un système D'internet Qui pourrait fonctionner Par la blockchain Mais de manière Très rapide Et très centralisée Où tu pourrais carrément Charger des pages internet Et en fait Tout simplement Quand Au lieu de contacter le réseau Tu contactes Le nœud plus proche Qui va regarder Ce qu'il a à la page Et vite la renvoyer Et donc ça serait Avoir un internet Beaucoup plus décentralisé Comme c'était pensé A l'époque Donc juste ici Pour terminer Ce code ici Donc le constructeur Ça c'est au moment Où on déploie ce programme Il va juste réaliser Cette fonction ici Donc il va donner Un nom Et un symbole Et puis alors On peut Il y a des fonctions Donc même pour avoir le nom Symbol pour avoir le symbole Le total supply Ici pour savoir Combien possède une personne Donc balance off On envoie comme paramètre Une adresse C'est une fonction publique Donc tout le monde peut savoir ça View Ça veut dire en fait Que la méthode Ne va pas modifier la mémoire Le gros avantage du coup C'est que En fait ça change tout Étant donné que du coup Si on veut changer la mémoire Il faut que tous les ordinateurs Qui sont sur la blockchain Changent leur mémoire aussi Si on ne veut pas la changer On peut demander à n'importe quel nœud D'avoir accès à cette information Et du coup ça sera instantanément Et appeler cette fonction Est du coup gratuit Contrairement à celle Qui modifie la mémoire Qui demande De payer des frais Et donc qu'est-ce que ça fait ? Bien tout simplement Ça regarde dans le dictionnaire À cette adresse là Combien vous êtes cette personne Et ça va renvoyer Le juste nombre Et donc comment fonctionne Le transfert C'est Ici c'est vraiment tout con On a une vérification Que les adresses A la fois de celui qui envoie Et de celui qui reçoit Existe On peut faire des opérations En plus si on veut Ce n'est pas nécessaire Et puis en fait Tout se trouve Juste ici Dans la balance De celui qui envoie Par exemple Le 2 envoie 1 Mais tout simplement On fait La balance De celui qui envoie On retire Il envoie 5 On fait Ici on change de 5 Celui-là On augmente De la quantité qu'on paye Il passe à 10 Et c'est tout Et donc c'est vraiment juste Un bête système Donc ça tient en 10 lignes Donc pour pouvoir s'envoyer On peut créer Sa propre monnaie Et se l'envoyer Avec 10 lignes de code Ce qui est complètement révolutionnaire Par rapport à si on veut S'envoyer Enfin si on veut par exemple Forfaiter une transaction Depuis un site internet Si on veut faire une boutique en ligne Par exemple On est obligé de passer par Un prestataire de service Et qui prend sa propre marge Etc Alors que là On peut faire son propre système Avec sa propre crypto En 10 lignes de code Il se passerait quoi En cas d'underflow Pour le montant Déjà c'est un Win256 Donc c'est sur 256 bits Donc c'est sur 256 bits Il était sur 8 Ou Ça gère ces cas là Ou Normalement C'est pensé justement Pour être très sécurisé Donc Comme tu disais On ne peut pas faire des modifications Après mais si on n'a pas pensé À ce cas là Ça peut Là j'imagine que C'est pensé Attends quand Est-ce qu'ils vérifieraient ça Ou peut-être pas Après mon avis 256 C'est pensé pour ça Par exemple pour le bitcoin Il y avait eu ce problème Overflow Qui avait fait un moment Que quelqu'un s'était envoyé 900 milliards de bitcoin Et du coup C'était passé Et c'est pour ça Qu'à l'époque La communauté était très réactive Pour faire un fork Pour revenir en arrière Et annuler l'éterni bloc Pour revenir dans l'état d'avant Parce que forcément Ça aurait niqué tout le système Si une personne C'était 900 milliards Alors qu'il n'y en a Que 21 millions Théoriquement En circulation Et du coup Bon après C'est c'est si on voulait Créer encore Ou supprimer Mais ça Voilà c'est bien Détail Donc voilà En fait Un RCC20 C'est juste Un smart contract Qui a quelques méthodes Alors il y a un autre standard Aussi Qui est très connu Le RCC21 Est-ce que ça dit Quelque chose à quelqu'un Non Bah donc c'est aussi Que ça en fait Ça porte un autre nom C'est tout simplement Le NFT D'accord Ça je m'imagine NFT Vous avez dû entendre parler Au moins certains d'entre vous Et donc c'est aussi En fait Un standard Et là si je vous montre Le code C'est encore plus con Alors je ne sais pas Si je l'ai ici Peut-être dans mes notes Bah si je reviens ici Là je ne vais pas Vous montrer le code Mais là Ça tient genre En deux lignes RCC721 721 Point sol En fait ça veut juste dire Que le langage de programmation C'est du solidity D'accord C'est le programme Le langage de programmation Qui permet D'exécuter du code Sur Sur les terrains Virtual Machine Et c'est le plus utilisé Par les développeurs Qui font ça Et donc on a aussi Quelques Quelques variables Machin machin Mais en gros Pour vous montrer Pour créer un NFT J'ai dû le louper Ça s'appelle Mind Et ça n'a aucune valeur légale De quoi En tant que certification Non après le NFT En fait Là je vais vous montrer Après ce que c'est Mais en gros Tout le monde peut créer un NFT De n'importe quoi C'est après toi Bien sûr Si tu veux faire quelque chose Par exemple Tu voudrais vendre Une oeuvre d'art En NFT C'est à toi de voir Est-ce que tu as le garantie Ou pas Est-ce que tu peux Certifier que c'est à toi Mais de base En fait C'est juste Un bet Numéro Sur la blockchain Qui appartient à quelqu'un Et auquel on peut lier Une ressource Donc en fait Pour créer Un NFT Donc on a une fonction Mind C'est juste A qui Parce qu'on voit En général C'est à la personne Qui l'a créé Mais on le fait aussi Décider que quelqu'un d'autre Et quel numéro On va dire Cette personne là A un nouveau NFT Et le owner En fait Ici Avant on avait Une variable Qui s'appelait Balance Qui était La quantité Que chacun avait La balance De chacun Et là C'est juste Owner On a une liste De tous Les NFT De ce smart contract Donc un smart contract Peut gérer par exemple 10 000 NFT Et dire Le 5 312ème Son propriétaire Devient L'adresse Qui est décidée Vu qu'un owner Est au pluriel Il va dire Que plusieurs personnes Pourraient posséder Un seul Un NFT Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que là Dans le cas Owners Non Owners Si tu veux C'est Les propriétaires Pour tous Les NFT Mais au final Chaque Avec un FC 721 Une seule personne Est propriétaire C'est ça Et donc Est-ce que je voulais Montrer aussi Il y a juste En gros Pour savoir Qui est propriétaire Owner off On met le numéro Du NFT On regarde Est-ce que le propriétaire Existe Et puis juste On retourne Le numéro Et en gros Qu'est-ce que c'est Qu'un NFT En pratique Donc c'est juste Comme je disais Un numéro Lié à une adresse Donc c'est vraiment C'est faux On bloque On s'arrête Donc on regarde Est-ce que Ce NFT Appartient A la personne Qui envoie la transaction Si c'est pas le cas On envoie un message Et on s'arrête Donc il n'y a que la personne Qui est propriétaire Qui peut le transférer On peut éventuellement Faire une transaction Par exemple Si une opération Si on veut par exemple Que l'artiste Si le créateur Par exemple Veux toucher Des royalties Ou des choses comme ça Mais ça a priori Par défaut c'est vide Et puis Owners Du token ID Est égal à Tout Donc le destinataire Donc ça c'est vraiment En gros une ligne Qui dit Dans la variable Owners On change Le propriétaire Donc là-dessus C'est encore plus simple Et en gros Donc un NFT Peut être lié A ce qu'on appelle Une URI Donc En gros Une ressource Sur internet Ou Qui peut être Hébergée aussi Sur la blockchain Et donc par exemple On crée une image Et on Lie Ce NFT A cette image Ou on peut faire ça Avec n'importe quel type De fichier Vu que c'est juste Globalement en URL Et on dit Bah là Ce qui a Tel élément Qui se retrouve A telle adresse Ou tel élément Stocké Sur tel fichier Appartient A telle adresse De la blockchain Mais donc Au final Un NFT Peut être tout Et n'importe quoi Et il y a énormément D'explications Je trouve assez bancales Sur internet Pour savoir Qu'est-ce qu'un NFT Parce que ça peut être Plein de choses Et en fait C'est juste Un élément Qui peut être n'importe quoi Qui est lié A une adresse Et je trouve que le code C'est la meilleure manière De le comprendre Pas pour interrompre Du coup on a une autre question Sur le chat de Twitch De Oxlore Panda Qui dit Le gas fee est payé Même si le contrat faille Ouais Donc en cas d'erreur Ça rate Je pense Ouais Ouais c'est ça Donc si jamais Tu fais une transaction Qui est interdite Bah C'est raté Et le Le mineur Va garder les frais Et oui Donc pour expliquer Au niveau de ces frais Donc au plus Il y a d'opérations Qui doivent être réalisées Au plus il y a de calcul Ou au plus Il faut changer la mémoire Au plus ça va coûter cher Ces frais sont payés Sur Ethereum En Gway Donc en gros C'est une sous-unité D'Ether Donc en fait En gros on paye de l'Ether Et en fait Quand on fait une transaction On envoie également de l'Ether Pour payer les frais de transaction Et ce qui reste Est remboursé Tout de suite Et pourquoi est-ce qu'il y a des frais Parce qu'en fait Le nombre de transactions Qu'on peut faire Est limité Et du coup Le mineur va décider De prendre celle Qui lui offre le plus Et c'est En fait Les frais se basent Sur la demande Du marché A ce moment là Et donc ici C'est des exemples célèbres De NFT Je sais pas comment Je peux remettre Mon grand écran Ouais donc ça Je sais pas si vous connaissez Cette offre C'est un NFT Donc c'est un artiste Que je suivais sur internet Il faisait une oeuvre Tous les jours Qui postait sur les réseaux sociaux Puis un jour Il a fait un NFT Il a mis les 5000 Premières qu'il avait faites Et il a vendu ça Pour 69 millions de dollars Il a vendu Il a vendu Il a vendu Il y a eu des enchères Justement C'était très prisé Et c'était le NFT Le plus cher Je pense Au moment où c'est sorti Il y a ces trucs aussi Je sais pas si vous avez déjà vu ça Des crypto Crypto C'est juste une image De 24 sur 24 pixels Qui est généré Sur la blockchain Directement Mais en fait C'est sur les premiers Vraiment NFT C'est pas un ERC 721 Je pense C'est plus ancien que ça Mais ça a été inspiré En gros C'est juste quelqu'un Qui a généré une image Automatiquement A partir de Quelques modèles Donc par exemple Les personnages verts Les personnages Bleus Les singes Les personnes Voires Les différents Types de cheveux Les différents gadgets Il a tout simplement Fait un algorithme Qui génère des trucs Comme ça Et aujourd'hui Les moins chers Donc les plus chers Se vendent à l'unité 7 millions de dollars Et les moins chers Je pense Sont quand même Plusieurs centaines De milliers d'euros Et donc il y en a 10 000 en circulation Il y a ça aussi Donc c'est des images De singes Les singes Ennuyés Et ça Ça a été repris De nombre de choses Il y a les mutants Etc Et ça aussi Sur Twitter On peut en voir énormément Il y a même des artistes Des civilités françaises Qui ont ça Par exemple Mr.V Frisk Orléon Leurs photos de profil Ce sont des NFT comme ça Et donc en fait Un NFT Ça peut être Plein de choses Donc des photos Comment as-je-vu Des œuvres d'art De manière générale Les highlights De la NBA Donc ça c'est un truc Un peu bizarre Mais ça a fait parler A l'époque Donc la NBA Le basket américain A vendu des highlights Donc des moments Des beaux moments Sous fond de NFT En disant Mais c'est propriétaire De ce moment De ce match Et ça avait très bien marché A l'époque On peut lier ça A la musique A des cartes A collectionner Par exemple Il y a Sorar Une licorne française Donc une entreprise Qui a quand même Valorisé à plus d'un milliard D'euro Qui en gros Fait des cartes de foot Qui sont sous fond De NFT Et qu'on peut collectionner Et le prix Il dépend Si c'est plus ou moins rare Les types de propriétés Donc là pour l'instant Des maisons Des voitures C'est assez rare Mais ça peut s'imaginer Mais en gros N'importe quelle propriété Peut se représenter Ce qu'on met de NFT Par exemple On parle de faire Des tickets De concerts De festivals Acheter des CD En version NFT Donc ils peuvent Se rééchanger Ou bien mettre Directement les dons dessus Un billet d'avion Ouais Ils n'avaient pas essayé De faire des options De voiture en NFT Genre On t'embarque Les sièges chauffants Dans ta voiture Mais tu peux pas les utiliser Si tu payes pas le NFT Qui Ça pourrait s'imaginer J'ai vu qu'il y a Un projet Ça s'appelait Ride je pense Où ils veulent Pour personnaliser Ta voiture Avec des NFT Ça va même jusqu'à L'éclairage intérieur L'ambiance musicale Et ce qui est con C'est qu'en attendant Tu fais le carburant Pour transporter Toute la perraille Que tu utilises maintenant C'est ça Mais donc voilà Après il y a Beaucoup de projets Qui sont assez douteux Dans l'utilité Des objets dans Les jeux vidéo C'est de plus en plus courant Que ce soit des skins Dans Fortnite Ou des objets rares Qui peuvent s'échanger Ça prend de plus en plus d'ampleur Également dans le métaverse Le métaverse C'est très fort Lié à la crypto Parce qu'il y a Un aspect très capitaliste Et très Proprié Très fort de soi Propriété Et du coup Les NFT Se régale là-dedans Et alors Tout ce qui est marchandise Ça c'est vraiment Un cas d'utilité Très concret Prenons par exemple J'ai inventé Un exemple C'est fictif De basket Adidas Vous pouvez imaginer La même chose Pour vraiment des affaires Donc des baskets À 200 euros Ça ne vaut peut-être pas la peine Mais imaginez Un sac Louis Vuitton À plusieurs milliers d'euros Comment ça peut se passer Vous achetez une paire Donc de Snickers Ou n'importe quel produit Il y a un numéro de série J'ai oublié mon numéro Donc il y a un numéro de série Sur cet objet Ce numéro Est lié à un NFT Quand vous achetez la paire Vous possédez le NFT Si jamais vous revendez La paire plus tard Vous transmettez ce NFT Quels sont les avantages C'est-à-dire De vérifier l'authenticité Donc si vous pouvez constater Que ce NFT A été créé directement Par Adidas C'est-à-dire que Ce n'est pas une contrefaçon Parce que c'est l'office Adidas Qui a créé Objet à la base Vous pouvez voir Tout l'historique Des propriétaires Vu que sur le blockchain Toutes les transactions Sont transparentes Et donc Ça permet aussi De vérifier La chaîne de production Donc là On parle par exemple Pour des Imaginons Mais disons Un jeans Pour lequel on pourrait voir Non seulement d'où vient le jeans Mais également d'où viennent Tous les composants du jeans Ça permet de vérifier A la fois L'aspect éthique Dans les entreprises D'où ça vient Ainsi que l'empreinte carbone Si jamais c'est marqué Par exemple dedans Ou bien on parle de Par exemple Si on voudrait Envisager une taxe carbone Sur le produit On pourrait lier Chaque produit A un NFT Qui contient son empreinte carbone Et du coup Le produit final Contiendrait Permettrait De calculer l'empreinte carbone De toute la chaîne de production Ouais Question sur Twitch De Odipso Qui dit Si on peut retrouver Le créateur de NFC Ça brise l'anonymat En quelque sorte Non ? Ça dépend Donc tu peux retrouver L'adresse Sur la blockchain Du créateur Ça dépend après Si la personne S'identifie ou pas Sur le truc officiel De l'anonymat T'as un artiste Un artiste connu Aura intérêt A trouver Que C'est son adresse Comme ça on peut vérifier Que c'est à lui Après n'importe qui Peut créer son propre NFT Avec une adresse anonyme Et là tu peux pas savoir Nous sommes Et donc ça peut aussi Être utilisé sur la DeFi Je crois que j'aurais Clairement pas le temps De parler de la DeFi Aujourd'hui Mais en gros La finance centralisée Permet plein d'opérations financières Sans intermédiaires Et tout ce qu'il faut C'est faire des échanges Entre cryptos Je pourrais même Vous faire tout un tour Quand il y a là dessus C'est vraiment intéressant C'est dans 3 Combien de taux ? Là c'est vraiment bientôt fini Je te rassure C'est un peu de force ? Ouais ou bientôt Bientôt Autre exemple dans la musique Bah du coup Là je veux dire On fait un NFT Qui représente un album On peut l'écouter Si on a ce NFT A chaque écoute Par exemple On peut envisager Et des royalties Qui vont pour l'artiste Et c'est vrai D'avoir un objet de collection Donc ce qui est très recherché Souvent pour la musique Depuis qu'il y a du streaming D'avoir vraiment un truc concret On peut mieux rémunérer l'artiste Il y a moins d'un intermédiaire Et donc La DeFi Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais en gros Ça permet de faire Des opérations financières Là-dedans Je vais passer Toutes les opérations Par exemple Ça peut être dans plein de domaines Que ce soit de l'épargne Des emprunts Des assurances Même de la gouvernance Décentralisée Et donc Je vais peut-être juste Mettre un exemple Pour que vous puissiez imaginer Voilà J'ai par exemple Et donc c'est le dernier exemple Et puis c'est fini Donc imaginons par exemple Je possède Donc ça n'est pas encore mon petit cas J'aurais bien voulu Mais ça n'a pas assez monté Pour que ce soit le cas Imaginons que je possède Donc 5000 dollars de bitcoin En tant qu'investissement Et donc c'est un investissement Que je compte garder sur le long terme Que je ne compte pas vendre prochainement Et donc ça va être là J'ai quelque chose qui vaut 5000 dollars Mais que je ne peux pas utiliser D'accord C'est comme si j'avais des actions Des trucs comme ça Ou de l'or Dans mon coffre-fort Voilà Je peux l'utiliser Donc si je pouvais Soit générer des intérêts Comme si j'avais de l'épargne Ou bien si je pouvais Utiliser l'équivalent de 5000 dollars Mais tout en gardant les bitcoins Qu'il y a derrière Et donc une solution En gros ce serait par exemple De mettre ces 5000 dollars En collatéral Donc il y a un protocole Qui permettra De manière sécurisée Je mets mes 5000 dollars De bitcoin Et je retire Donc 4000 USVT Je peux utiliser Ces 4000 USVT Soit pour faire des dépenses Soit pour A nouveau l'investir Dans d'autres choses Et pour récupérer mes bitcoins Je dois rendre ces 4000 dollars Et si jamais je ne rembourse jamais Qu'est-ce qu'il va se passer ? En fait la personne qui m'aura prêté Aura mon collatéral Et donc aura toujours la garantie De pouvoir récupérer Son argent Si tu ne rembourse jamais C'est qu'en fait le bitcoin Est passé à 100 centimes Mais en fait justement Le principe du collatéral Ça fait que si le bitcoin Est trop dévalué Et que les 5000 dollars Valent moins que 4000 dollars Ça va automatiquement être vendu Et la personne Donc justement Du point de vue Du prêteur Il prête des USVT Chaque jour Il reçoit des intérêts Et grâce au collatéral Il est sûr De récupérer ses USVT Donc au final On a une vente Indirectement Des prêteurs Et des vendeurs Et le prêteur Est sûr de récupérer sa thune Tout en ayant des intérêts Et donc ça se fait Sur l'intermédiaire des banques C'est trustless Donc il n'y a pas besoin D'avoir confiance Entre prêteurs Et emprunteurs Ils ne se connaissent pas Mais l'algorithme Garantit Qu'il va récupérer son argent Et le taux d'intérêt Est justement fixé Par l'offre et la demande Ce n'est pas la banque Qui décide de combien Elle décide C'est à combien Elle fixe le taux C'est juste Tu as des Des gens qui prêtent Un certain taux Et les gens qui empruntent Un certain taux Et là où le taux Se retrouve C'est là que ça se fait Donc voilà Il n'y a pas de marge Pour un intérimédiaire quelconque Et ça permet vraiment Ça peut vraiment être intéressant On peut Avec de l'USSC Avoir Selon les protocoles Avoir du 5% L'intérêt Donc annualisé Vous recevez des intérêts Chaque jour Mais sur l'année Ça peut revenir A du 5% Sur une stable con Ce qui est très intéressant Quand on compare Un compte épargne En Belgique Qui est à 0,1% Donc ça reste 50 fois plus Potentiellement Voilà Et donc en fait En réalité Ce n'est pas un prêteur Qui prête A un emprunteur Donc j'avais dit ça Pour un peu scientifier Mais en fait Il y a une poule Une poule de liquidité Et donc il y a plein de prêteurs Qui mettent Leurs Leurs USDC Dans cette poule Et les emprunteurs Prennent là-dedans En mettant du collatéral Et du coup Ça fait que Et les intérêts Du coup sont répartis Proportiellement A tous les prêteurs Et donc Il y a plein de gens Qui prêtent Il y a plein de gens Qui empruntent Et tout le système Est régulé par la blockchain Qui permettent de s'assurer Que tout va bien Un autre exemple De chose qu'on pourrait faire C'est Les DAO Donc les organisations Décentralisées Avec une gouvernance centralisée Mais du coup Là je ne vais pas En revenir dans Dans les détails Puis là j'avais pris Un exemple Et puis Je voulais juste Conclure Sur Donc On a pu voir Que les crypto-monnaies C'est bien plus Que une monnaie de trafiquant Comme c'est parfois On peut appeler Ça a énormément De domaine De Comment dire D'utilité Il y a plein de possibilités Ça a évolué très rapidement Donc La DeFi Dont je vous parlais Aujourd'hui Il a avancé Faire énormément Énormément D'opérations Ça a vraiment émergé A partir de 2020 2021 Même si ça a commencé En 2017 Mais vraiment Là je dirais Tous les 6 mois Il y a des Nouveaux concepts Qui se mettent en place Au niveau Professionnel C'est un marché En pleine expansion Et souvent Les emplois Sont bien payés Et Donc globalement Mais si les marchés Montent et descendent Ça monte Globalement Depuis des années Si on regarde Sur le long terme Ça fait que monter Et puis Dogecoin to the moon Il n'est pas que ça On souhaite Regagner Voilà Et aussi Quelques dangers Donc Tout n'est pas Tout rose Non plus Il y a beaucoup De scams Énormément De choses Même sur Youtube Je ne sais pas Si vous avez déjà Vu des vidéos Soit disant Elon Musk Qui dit Envoyez moi Un bitcoin Et je vous en envoie Deux Ça a des scams Qui fonctionnent Super bien Parce que Sur la blockchain Justement On peut voir Combien gagnent Les scammers Et parfois Ça fait peur C'était le prince nigérien Qui avait un nier Oui parfois C'est le prince nigérien Effectivement Ça peut aussi être dangereux Dans le sens Où le système Est sécurisé Mais des erreurs humaines Sont possibles Donc par exemple Si on perd la private key On peut perdre Tout ce qu'on a Il n'y a pas de censure Donc en termes De liberté d'expression Parfois Ça c'est si on veut faire Par exemple Des réseaux sociaux décentralisés Mais là Prenons le cas De la Russie On est en train De se dire Est-ce qu'il faut Accepter les transactions Des russes Ou bien est-ce qu'il faut Empêcher les russes Avoir des transactions L'idée à la base C'était de dire Le but des cryptos C'était de dire Oui bah Des gouvernements Ne peuvent pas Empêcher les peuples De s'échanger de la monnaie Mais voilà Là quand il y a une guerre Est-ce qu'il faut faire Un embargo sur le pays C'est une grosse question Qui peut se poser aujourd'hui Et il ne faut pas oublier Que la blockchain C'est une machine Qu'on ne peut Pas éteindre Et donc Il ne faut ni contrôler Donc si on fait Si on met trop de choses Sur la blockchain Il ne faut pas oublier Ce point là Et voilà Je ne sais pas S'il y a des questions Il y avait une question Un peu plus tôt De quelqu'un sur le chat Qui était Vartalac Qui demandait Est-ce que ça existe Des cryptos belges Des cryptos belges Doit d'office Y avoir des belges Qui ont lancé la crypto J'en connais pas personnellement Non j'ai pas des Ah bah J'en ai créé une moi Pour le fun Mais elle est pas en vente Du coup Donc techniquement oui Donc techniquement oui Faut t'appeler toi du coup Cryptologic Je crois Alors on a une deuxième question De Yafnam Sur le chat Qui dit C'est possible de cartographier Les réseaux coins Pour savoir qu'ils possèdent Le plus de cryptos Ouais ouais Ça il y a vraiment Mais si tu regardes Par exemple Sur On va prendre un etherscan Qui est un site Sur lequel tu peux suivre Toute la blockchain Tu prends par exemple Une crypto Je sais pas moi Disons Dax Qu'est-ce qu'il y a Dax 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 C'est quoi ça Je sais plus Dax tu connais pas Mais attend Mais prenons par exemple USDT D'accord C'est un truc qui est Qui est méconnu Qui possède le plus du SDT On peut voir Les détenteurs Donc on peut voir Mais ici Sur la blockchain Donc une autre blockchain Ils ont leur smart contract Qui permet de stocker des USDT Donc en fait On met des USDT dans smart contract Ils sont bloqués Et ça permet Sur une autre blockchain De déployer des USDT Dessus Donc c'est ce qu'on appelle Un bridge En fait Donc pouvoir utiliser Une crypto D'une blockchain à une autre Eux possèdent 4 Ils en possèdent 1634 milliards 1 milliard c'est 134 millions Donc 4% L'entreprise C'est-à-dire Donc qui déploie Le truc En possède encore Quel besoin Donc ils n'ont pas Tout envoyé Ils en ont 3% Binance On a aussi 3% D'autres exchanges Avalanche C'est aussi Un bridge Vers une autre crypto D'ai Ici C'est un Un protocole Décentralisé Enfin Binance Un bridge Sur la blockchain Polygone Donc c'est une sidechain Donc ça se base sur C'est sécurisé par Ethereum Et ça permet de faire Les transactions plus rapides Numéro 9 Numéro 9 Ça c'est une adresse Qui n'a pas Qui n'a pas déclaré son identité Sur ce site Donc ça peut-être Qu'on pourrait retrouver Qui ça Mais a priori C'est anonyme Et donc tous ceux Qui n'ont pas de nom On voit juste l'adresse Qui commence par 0x A chaque fois Voilà Je ne sais pas S'il y a une question Une question Une dernière minute Après je pense que ça va être tout pour nous De Vartalac Qui demande Si une crypto Créée Si une crypto est créée Je pense Et que le créateur A généré X de cette crypto Pour pouvoir influencer Ce marché Ce n'est pas un peu dangereux Ouais Alors du coup Justement Ça arrive parfois Qu'il y ait Mais qu'à par exemple Si on regarde Je crois Pour le chiffre Il y a Je crois une personne Qui possède 25% Quelque chose comme ça Donc il peut vraiment Y avoir de la manipulation Mais après justement Vu que tout est transparent Si on se renseigne Avant d'acheter On peut voir Est-ce qu'il n'y a pas Quelqu'un qui possède Énormément 19,9% des parts Ouais c'est ça Mais du coup Effectivement Il y a eu des cas Où il y a de la manipulation Et en particulier Sur les shitcoins Mais souvent Il y a des gens Qui font ça Pour gagner de l'argent Et manipuler Tous les marchés Et ça marche Parfois Et souvent ça marche Voilà Je ne sais pas S'il y a encore Une question Sinon c'est fini Merci